Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne youtube du magazine le vélo urbain.com. Aujourd'hui je vais te parler du vélo électrique de type fat bike, speed bike, le EP2 pro de la marque Engway que je teste depuis plusieurs semaines. Tu vas voir, ce e-bike tout terrain est complètement dingue. J'en suis complètement fan et cette vidéo est sûrement la plus complète que tu trouveras sur youtube le concernant. Si celui ci t'intéresse, je te donnerai même un code promo dans ma conclusion. C'est pourquoi je te propose de le découvrir en long, en large et en travers ainsi que comment le débrider. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo générique. Pour commencer, un rapide unboxing. Le vélo est livré dans un gros carton. A l'intérieur, tu as le Engway qui est très bien emballé. Il te faut dans un premier temps enlever toutes les protections. Avec le vélo, tu reçois une boîte qui a à l'intérieur une notice, des outils, les pédales, sans oublier le chargeur. Pour le montage, ce n'est pas très compliqué, tu as une vidéo qui est très bien faite sur le sujet. Je te mets le lien dans la description car oui il n'est monté qu'à 80%. Avant d'aller s'amuser avec le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium ion de 12,8 ampères heure, 750 watts heure et 48 volts. Tu as deux possibilités de rechargement, soit en branchant le chargeur au vélo directement, soit en retirant la batterie amovible. Sur le vélo, tu as juste à ouvrir la petite trappe sur le cadre et à brancher le câble du chargeur. Ou alors tu peux retirer la batterie. Pour cela, tu dois dans un premier temps plier le vélo en deux. Là, tu as accès à la batterie. Pour la sortir, tu déverrouilles la batterie avec la clé et tu l'as fait sortir. C'est simple et sécurisant. Il te faudra environ 5 à 6 heures pour obtenir une charge complète. Quelques caractéristiques concernant l'EP2 Pro de la marque Engway. Le vélo est disponible en trois couleurs, orange, gris ou noir. C'est un modèle unisexe qui existe en une seule taille mais tu peux régler la selle très basse ou très haute donc il convient à tout le monde. Son poids est de 32 kg avec la batterie pour un point max utilisateur de 110 kg plus 50 kg de charge sur le porte bagages soit un total de 160 kg. Il existe de nombreuses options sur ce vélo. Tu peux avoir une batterie de 16 Ah par exemple, acheter des batteries supplémentaires et pas mal d'autres accessoires sur leur site internet. Maintenant, regardons ce vélo électrique plus en détail. Je commence par les pneus anti crevaison. Ce sont de gros pneus Chao Vang de 20 pouces par 4. Ils sont montés sur une jante à bâton et non à rayon. Ici, tu as une fourche avant hydraulique Engway avec des manettes de réglage de dureté. Tu as un débattement de 60 mm environ. Pour arrêter ce vélo, tu as besoin de bons freins avant et arrière. Ici, ce sont des freins à disques mécaniques avec câbles et des disques de 160 mm. Tu as une option qui existe si tu veux des freins hydrauliques pour environ 400 euros de plus. Pour te protéger des éclaboussures d'eau et de boue, tu as deux garde-boue légers en aluminium réglables. Et pour être en sécurité de jour comme de nuit, tu as un très beau phare avant Adel de 48 volts connecté à la batterie qui éclaire jusqu'à 20 mètres. Pour les allumer, tu appuies sur le bouton bas sur le côté du contrôleur. On passe au poste de pilotage. Pour commencer, les câbles sont très bien rangés et optimisés avec les torsades. Comme c'est un vélo pliable, tu peux le plier en bas de la tige de potence très facilement. Ensuite, tu peux régler la hauteur du cintre ou du guidon. Et là, tu bénéficies d'un large cintre avec des poignées ergonomiques en caoutchouc. Il tient par une potence réglable. Dessus, tu as les leviers de frein mécanique avec gâchette par deux doigts et la sonnette. De l'autre côté, tu as la manette de dérailleur Shimano 6 index 7 vitesses. Tu as bien évidemment le contrôleur et l'écran LCD Yonglin. Pour allumer le vélo, tu dois activer la batterie en mettant la clé. Oui, je sais, pour une fois, c'est comme une voiture. Ensuite, tu restes appuyé sur le bouton on quelques secondes. Avec le contrôleur, tu peux régler et suivre tes 5 niveaux d'assistance, ta vitesse, ton kilométrage, la charge de la batterie et quelques autres informations. J'allais oublier, tu as aussi à ta droite une manette half twist qui permet de rouler sans pédaler. Si, si, je t'assure, c'est très pratique pour démarrer au feu par exemple. Cela t'aide à lancer le vélo comme on dit. Et c'est comme sur une moto ou un scooter. Par défaut, ce mode est désactivé mais si tu veux le mettre en place, il suffit d'appuyer sur le levier de frein, tourner la poignée d'accélération et allumer le vélo. Erreur 22 apparaît sur l'écran pendant 8 secondes et c'est bon, ça fonctionne. Regardons le cadre en aluminium. Sur celui-ci, tu as la trappe de chargement de la batterie, la serrure en dessous, le nom du vélo et la batterie. Tu as bien évidemment la poignée pour le plier en deux et accéder à la batterie. Le cadre a une géométrie qui lui est propre et l'intégration de la batterie est très discrète. Tu as également tous les câbles qui passent en dessous. Ah oui, un truc bien cool, tu as une poignée pour porter le vélo. On passe à la propulsion, tu as des pédales pliables pour gagner de la place lors du rangement. Tu as aussi à l'avant un monoplateau avec protection et une transmission par chaîne avec le dérailleur arrière qui a aussi sa protection. Pour être bien installé sur ton vélo, tu as besoin d'une tige de selle ajustable en hauteur et dessus est fixé une grande selle ultra confortable. Le porte-bagages arrière est très bien intégré au vélo avec une charge max de 50 kg. Il possède son feu arrière également connecté à la batterie et qui fait feu stop quand tu freines. Enfin, tu as une béquille latérale. Parlons du moteur qui est donc sur le moyeu arrière de la roue. C'est un moteur sans balai brushless de 750 watts Xynda qui te propulse jusqu'à 40-45 km heure max. Il est d'origine bridé à 25 km heure pour suivre la législation française mais je te montre plus tard comment changer les paramètres pour aller jusqu'à 45 km heure et le transformer en speed bike. Dernièrement, le moteur a été mis à niveau pour une puissance de 850 à 950 watts heure. Avec lui, tu peux parcourir selon Engway jusqu'à 100 km. Bon, entre toi et moi, si tu roules à fond, tu vas faire entre 50 et 60 km. Ce chiffre dépend bien évidemment de ton poids, de ton chargement, du dénivelé, de ton parcours, de la manière dont tu utilises les 7 vitesses et les 5 niveaux d'assistance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Comment le plier ? Tu vas voir, c'est très simple. Tu commences par plier les pédales. Ensuite, tu baisses la tige de potence, tu la déverrouille en tournant la sécurité et tu la plies. Tu ouvres l'attache du cadre, tu plies le vélo en deux et le tour est joué. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être mieux au courant des dernières vidéos mais aussi à mettre un pouce vers le haut et laisser des commentaires ci-dessous afin de me soutenir. Et oui, en faisant cela, tu favorises l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. J'ai beaucoup de choses à te dire sur ce vélo. Avec ces gros pneus, tu peux vraiment rouler partout, sur la route, sur les sentiers, les chemins de terre et sur le sable. Franchement, c'est top de pouvoir faire ça avec un seul vélo. J'ai testé beaucoup de e-bike et l'écran n'est pas toujours visible. Là, de nuit comme en plein soleil, on lit toutes les informations vraiment très bien. Niveau confort, entre la fourche avant et la grosse aile, c'est un vrai plaisir de rouler avec ce vélo électrique. Et en plus, si tu règles bien la potence, tu as une position bien droite ultra ergonomique pour le dos. Niveau look, j'adore la forme du cadre atypique. Et toi ? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Il a un look agressif et hyper fun en orange, ce qui je suis persuadé va le rendre intemporel et plaira au plus grand nombre. Niveau puissance, il n'y a rien à dire. Il est bien plus puissant que des vélos beaucoup plus chers. Avec lui, tu peux monter des pentes raides et avoir des charges lourdes sans problème les doigts dans le nez. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'aime bien aussi tester les vélos sans assistance. Là pareil, tu peux rouler sans problème, même si tu n'as plus de batterie grâce aux 7 vitesses. Niveau départ arrêté, c'est une belle petite fusée qui t'emmène très vite à 25 km heure. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas. C'est dommage de ne pas avoir les câbles cachés dans le cadre, ce serait un plus. Le vélo n'est pas cher, alors tu as des soudures non lissées, mais pour le prix c'est normal. Les poignées ont tendance à bouger, alors n'hésite pas à mettre un petit point de colle. C'est aussi la première fois que j'ai une clé de contact sous le vélo, franchement c'est particulier. C'est surtout flippant de laisser la clé ainsi quand tu roules, mais pas de problème, elle ne peut pas tomber. Certains ne vont pas aimer de devoir plier le vélo pour sortir la batterie, je comprends car sincèrement ce n'est pas le plus simple, mais bon on ne peut pas tout avoir. Enfin tu as un chargeur puissant avec ventilateur donc il fait du bruit quand tu charges la batterie, tu ne peux pas le laisser dans ton salon quand tu regardes la télé par exemple. Maintenant tu veux savoir comment le débrider et changer les paramètres ? Tu vas voir, ce n'est pas très compliqué. Mais avant il faut que je te dise ce que tu as le droit de faire ou pas au niveau de législation. Car oui, débrider ton vélo pour qu'il roule à plus de 25 km heure change pas mal de choses administrativement. Ce n'est plus un vélo mais un cyclomoteur. Premier point, à plus de 25 km heure tu n'as plus le droit de rouler sur les pistes cyclables, tu dois rouler sur la route. Le port du casque est obligatoire et cela doit être un casque spécifique pour vélo électrique ou un casque de moto. Tu dois le faire immatriculé, cela coûte environ dans les 11 euros. Tu auras donc une carte grise, il te faudra prendre une assurance spécifique car ton assurance classique ne fonctionne pas pour ce genre de vélo. Voilà au niveau réglementation. Maintenant action. Je commence par allumer le vélo. Ensuite j'appuie sur les boutons plus et moins pendant trois secondes et en même temps. Puis moins et i qui est le bouton haut sur le côté pendant trois secondes. Sur i et ensuite sur plus pour augmenter ta vitesse voulue. Pour valider tu restes appuyer trois secondes sur le i. Voilà c'est fait. En conclusion j'ai adoré rouler avec ce vélo. Il est pratique, fonctionnel, simple et il va vite. Si tu l'achètes en ligne et concernant la livraison il vient de Pologne donc tu n'as pas de frais de douane. Et il faut environ une semaine entre la commande et la livraison. Il est vendu autour de 999 euros mais avec le lien que je te mets dans la description ci-dessous tu peux avoir une réduction qui varie en fonction de la période de l'année. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens encore à remercier Ngoé et je t'invite à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le web magazine levélourbain.com. A suivre d'autres vidéos test du monde du vélo. Bye bye.